Salut, ça va ? Désolé pour le petit temps d'absence. Quelqu'un m'a demandé l'heure dans la rue et j'ai mis du temps à répondre. J'espère que votre journée se passe bien. Aujourd'hui, on va regarder du clash. On va regarder le maillon faible. Peut-être que certains d'entre vous, même je pense que beaucoup d'entre vous, ne connaissent pas le maillon faible. C'est une vieille émission présentée par Laurence Boccolini. Elle, vous devez peut-être la connaître. Et en fait, cette émission, c'était du stress, mais genre condensé. Ça se présentait comme ça. Donc t'avais Laurence Boccolini, la présentatrice, ici en plein milieu, et 9 candidats. Ces candidats avaient des questions et ici, il y avait une cagnotte. Et chacun avait une question. Si tu répondais bon, le palier augmentait. Vous comprenez jusqu'à là ? Et avant de répondre à sa question, chaque candidat pouvait dire banque. Ça permettait de mettre l'argent actuel dans la banque collective. Sauf que tu retombes à zéro. Si tu réponds bon à la question juste après, tu rates une chance de doubler ta mise. Et comme c'était un jeu collectif, s'il y en avait un qui faisait n'importe quoi, il se faisait fumer. Et la plupart du temps, il dégageait la fin du round. On va regarder un épisode spécial où, je pense, c'est la pire team possible. Et aussi, Laurence Boccolini était d'une froideur. Lancé des clashs comme pas possible, des punchlines comme pas possible à tous les joueurs. Vraiment, elle était incroyable dans cet épisode-là. Et c'est ce que je voulais voir aujourd'hui. Qui ne vous aidera pas dans la manche suivante ? Réfléchissez, votez et éliminez le maillon faible. Elle était, ce qui paraît, elle était horrible dans cette émission. Ludovic, on lui doit un sans faute et 400 euros en banque. Bien joué, Ludo. Premier maillon faible, Ouleil, son erreur a fait perdre 1000 euros. Les statistiques ont donné leur premier résultat. Voyons maintenant les points. Comment tu ne m'as pas stressé dans cette émission ? Et là, il vote pour le maillon faible. Ouleil. Ouleil, du coup. Ouleil. C'est mal parti pour Ouleil. Nicolas. Nicolas remonte. Nicolas. Donc, les défenses des éléphants, c'est de la corne. Bah oui, mais bon. Tu avais eu l'éléphant, Sabrina ? Pourquoi Nicolas, Sabrina ? Bah, il met un petit peu du temps à répondre, donc, perd de temps. Donc, je pense que c'est bien qu'il s'en aille. Marc, pourquoi Nicolas ? Casse-toi, Nicolas, au bout d'un moment, non ? T'es chiant ? Va-t'en. Tu vois, c'était comme ça. Pourquoi Nicolas ? Il n'est pas assez dynamique et je pense qu'il devrait boire un petit peu plus de jus d'orange le matin. Moi, j'adore ça, le jus d'orange, donc. C'est bien, Eleonore, on est content. Ça faisait longtemps. Putain, c'était dans celui-là. Quoi, c'était dans celui-là ? Oui, c'est bien, Eleonore, on est content. Wow. Oh, ça fait longtemps, cette phrase. C'est une vieille rêve dans les cours, ça. Les pauvres Eleonore, s'il y a des Eleonore qui m'écoutent. C'est bien, Eleonore, on est content. Elle est vénère. Elle est vénère. Non, mais c'est quoi cette explication aussi, là, pour virer quelqu'un ? Votre patron, il vous dit ça, là, pour vous virer ? Genre, il faut que tu bois un peu plus de jus d'orange, hein ? Moi, j'aime bien le jus d'orange, hein ? Parce qu'il n'est pas assez dynamique et je pense qu'il devrait boire un petit peu plus de jus d'orange le matin. Moi, j'adore ça, le jus d'orange, donc. C'est bien, Eleonore, on est content. Ouleille ! Voilà, ça, c'est Laurence Boccolini, si vous ne la connaissez pas. Ah, son rôle dans les jeux, c'était super. Bah, moi, j'ai choisi l'éliminer Nicolas parce qu'il m'a vraiment perturbée et c'est à cause d'Oli que je n'ai pas pu bien banquer. Non ! Donc, je suis désolée, il faut bien voter contre un, donc je choisis Nicolas. Nicolas, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Voilà, normalement, Ouleille ne devrait pas perdre à partir de maintenant. Il a toujours reparté, mais la route, quoi. Et d'ailleurs, en sortant du plateau, j'ai pleuré parce que, voilà, quoi, c'est un rêve qui s'effondre et donc je l'ai mauvaise, très mauvaise. Ah, non, ça, c'est triste, ça. Vous voyez la pression du truc de ce jeu qu'il y avait à l'époque ? Je veux des prières pour Nicolas, s'il vous plaît. Des rips, Nico. Le groupe Les Innocents a-t-il chanté l'autre Finistère ou l'autre Lozère ? L'autre Lozère. Ouais, l'autre Finistère. Romain, quel édifice est dit à musique ? C'est arrêt de banquer, il n'y a rien. Il ne faut pas dire banque quand c'est une ânerie. Ce jour, on ne vous donnera pas d'argent, on n'est pas complètement idiots. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que vous avez les 5000 euros ? Non. Il fait chaud, là, non ? Il ne fait pas chaud, là. Vous ne pouvez pas ouvrir la fenêtre, là, vite fait ? Putain, elle y va ? Parce qu'en fait, le gars a dit banque alors qu'il n'y avait rien. Elle n'a pas gagné de l'argent juste avant. Du coup, il dit banque pour 0 euros, quoi. Oh, elle est vénère. Est-ce que vous avez les 950 euros de tout à l'heure, non plus ? 300 euros en banque. Elle est bien, la manche, là. Ouley a commis 100% d'erreurs qui ont coûté 300 euros. Elle est de nouveau le maillon faible. Au bout d'un moment, Ouley, on ne peut plus t'aider. On veut bien te défendre depuis tout à l'heure, mais là, Ouley, ça va être compliqué. Si elle gagne, franchement, bien joué. Ouley, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Alors ? Ouley. Dommage. Sabrina. Oh, Sabrina, en tête. Sabrina. Ouley. Ah, bah, c'est terminé. Mais il est où, Nico ? Oh, j'ai entendu sa réponse, Nico. Je pensais qu'il allait revenir d'entre les morts et qu'il allait lancer un Ouley. Parce qu'elle m'a viré tout à l'heure. Pourquoi Ouley ? Ouley, elle est très belle, mais un peu innocente. Donc, c'est mieux qu'elle s'en aille. Je connais des excuses pétées. Ah, j'ai ma liste. Mais ça ? C'est vraiment pourquoi tu veux la virer ? Parce qu'elle est belle, mais elle est innocente. Je suis désolé. Les innocents qui m'écoutent, c'est un défaut dans la vie d'être innocent. C'est comme ça. Un jour ou un autre, on va voter contre vous. Et c'est terminé. C'est terminé. Ouley, elle a billé pour aller en discothèque. Et je pense qu'elle est rentrée sur le plateau à la vue de la lumière. Mais j'ai l'impression qu'elle s'est trompée de l'endroit. Donc, si elle se dépêche, elle doit pouvoir prendre un bus et repartir pour aller s'amuser. Tu le sens qu'il a préparé sa punchline, là ? Ah, là, il était là tous les soirs pendant une semaine avant le début de l'émission. Attends, je répète. Tu sais, avec sa feuille, là, comme ça, elle est habillée comme dans une boîte de... Merde, non, je n'y arrive pas. Mais comment ça, elle est habillée pour une boîte de nuit ? T'occupe ? Cette violence de la vue, totalement. Ouley, quatre erreurs en deux manches pour seulement une seule bonne réponse. Là, vous ne pouvez plus accuser le pauvre Nicolas pour vos âneries. En revanche, vous pouvez aller le rejoindre. Ouley, vous êtes un maillon faible. Au revoir. Au revoir. Désolé pour toi, Ouley. Sabrina, je pense qu'elle aurait pu être à ma place parce qu'elle a mis du temps et elle n'a pas banqué. Elle a fait des mauvaises réponses comme moi. Alors oui, non. Le truc de la banque, c'est fourbe. Tu banques pas, mais après, tu te rates. Tu fais tout perdre, tu banques et après, tu réussis. Du coup, tu ne peux pas faire le double de ce que tu pouvais gagner. Tu vois, c'est un système bizarre. C'est fait pour que tout le monde se monte dessus, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Marc, dans la bande dessinée Boul et Bill, lequel des deux est le chien ? Le chien. Non, le boule. Quoi ? Non, Bill. Sans vous n'aviez pas le raccord. C'est vrai quoi ? Il faudrait un jour qu'on se mate les pires réponses d'un maillot faible. Non, Boul et Bill, qui est le chien ? Le chien. Wouf, wouf. Il fait wouf, wouf, le chien. 150 euros en banque. Je me demande déjà pourquoi on vous donne 150 euros. Est-ce que vous ne les méritez pas ? Certains pensent que sourire à la caméra. Ah non. Sabrina. Sabrina, ça dégage. Sabrina. Allez, bam. Le chien. Le chien. Pourquoi Sabrina ? Bah, Sabrina, on ne peut pas savoir en tant que militaire le plus haut grade de l'armée, de l'armée en tant qu'amiral. Je ne sais pas si elle est gradée elle-même, mais si c'est supérieur, il voit ça à la télévision, quand elle va rentrer, je crois qu'elle va perdre un petit peu de galon. Oh, c'était long, là. C'était long. Oh, bien, tu parles beaucoup, là, pour rien dire. Mais c'est vrai, par contre, j'avoue, tu es militaire, tu ne sais pas le grade au tutoie. C'est un motif, pardon, de maillon faible. On a perdu Ouley, Sabrina et Nicolas. Ça se réduit, ça se réduit. Et il n'en restera qu'un. Qui se la coule douce pendant que les autres essayent de travailler et se sont dit tout d'un coup, tiens, on va essayer de donner les bonnes réponses. Qui vous gêne ? Qui vous ralentit ? Qui vous a volé vos sous dans cette manche ? Réfléchissez. Non, bah, au bout d'un moment, c'est à toi qu'on a volé tes sous, non ? Elle s'est dit, mon portefeuille a disparu. Là, avant de commencer l'émission, je vais les fumer, un par un, pour savoir qui c'est. Pour connaître le maillon exclu, il faut voir les votes. Qui va partir ? Le chien ! Fin du vote, c'est le moment de nous révéler qui, selon vous, est le maillon faible. Et Léonore ? Elle doit être partie. Ouais, voilà, c'est ça. Bah, alors, on va la laisser partir. Marc, Marc, propose à la liste. Elle est dépitée de ce qu'elle entend. Que Léonore, il doit être deux en France à s'appeler comme ça. Et puis son nom à rallonge, c'est pareil, c'est un peu long à écrire sur le panneau. Donc, j'espère que je ne vais avoir qu'une fois à l'écrire sur mon panneau. Encore un truc pété, lui. En termes d'excuses, il est mauvais. Il est très mauvais. Et Léonore, vous êtes le maillon faible. Au revoir. Il y en a plein qui ont mal répondu aux questions. Il y en a beaucoup, notamment Romain, qui répondait toujours mal aux questions. C'est terrible. Et qui n'est pas très intelligent, qui se prend pour un beau gosse et qui est ridicule. C'est tout moi, ça. L'acné. Banque. Romain, quelle chanson de Brassens se débute par... Oh, oui, oui, il fallait banque, là. Quand ça arrive à la fin. Eh non ! Pourquoi le banque s'est pas passé ? Eh, pourquoi le banque s'est pas passé, cher ami ? Parce que depuis 6 ans, on vous le dit, on vous le répète. Si vous dites banque avant votre prénom, ça n'est pas pris en compte. Oh, putain ! Eh bien, je me disais aussi, pourquoi ? Il n'est pas descendu. Il a fait perdre 2000 balles à son équipe. Parce qu'il a dit banque avant son nom. Eh oui, c'est dans les règles. Bon, je ne m'en souvenais plus, je n'ai jamais participé à ça. Oh, le coup dur, le coup dur sur les 2000 balles. Mais là, les 2000, terrible, terrible. Il va dégager. C'est votre problème, vous réglez vos comptes après, entre vous. Désolé. Banque ou pas, vous dites banque. Avant votre prénom, pendant votre prénom, ce n'est pas pris en compte. Ça n'a jamais été pris en compte. Remattons ensemble parce que ça fait du bien. Leur tête. Avant votre prénom, pendant votre prénom, ce n'est pas pris en compte. Ça n'a jamais été pris en compte. Ah 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 ah. Je ne sais pas. Quoi ? Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ah, il va s'y refrapper juste après. Éliminer le maillon faible. Romain. Ah. Romain. Le chien. Pardon, c'est chiant. Carole. Et on a perdu pas mal d'argent aussi. Et on est tous dégoûtés. Je comprends, hein. C'est comme ça, c'est le jeu, là. Il y en a qui s'en sortent, hein. Il y en a qui s'en sortent. Elle est contente. Alors, rappelez-nous, de vous. Eh, ça lui plaît de voir les gens souffrir. La sociopathe, là. Vous avez fait une belle course de cinq manches, mais vous repartez avec zéro euro au compteur. C'est rageant, hein. C'est dit, il vous reste toujours les quartiers. C'est chiant, hein. C'est chiant. Romain, vous êtes le maillon faible. Au point. Non, Romain, 2000 balles, là, il ne faut pas abuser. Je fais semblant de bien l'accepter, parce que je suis très mauvais joueur et j'aurais vraiment aimé gagner et tous les égrater. Correct, Alix. Eh, mais bon, ce n'est pas des mots comme ça, là. Mec, tu as fait exprès, là. C'est qui qui a fait la vidéo, là ? JB, tu as fait exprès, là, de couper, à ce moment-là. Pardon, vous n'avez rien entendu. Twitch, vous n'avez rien entendu. C'est le maillon faible. Au revoir, voilà. C'est moi qui me fait revirer. Tous les gars de chez Twitch, ils vont être là, en mode 13x. Correct, Alix. L'olive verte est une olive noire. Carole. Sur un téléphone portable. Bank. Bank, con. Bank. Oh, putain, Bank. On arrive à dire Bank au bon moment. Une chaîne de au moins, pour ne pas avoir l'air ridicule. Cinq, six, bonnes réponses. Neuf, on ne peut pas rêver. Cinq, bonnes réponses. Donc, qui doit s'en aller ? Réfléchissez, votez, éliminez le maillon faible. Elle est saoulée. Elle, elle veut rentrer chez elle un peu plus, ces gars-là. Quelqu'un, deux erreurs, faisant perdre 100 euros, pour la première fois de la partie, il est le maillon faible. Qui va être arrêté pour abus de mauvaises réponses ? Qui s'en va ? J'ai cru arrêté pour abus de quelque chose d'autre. Qui est en train de faire une très mauvaise publicité pour le système éducatif français ? Qui s'en va ? À vous de le dire, à vous de désigner le maillon faible. Bon, c'est bon que ça s'est arrêté, ça. Parce que sinon, à un moment ou à un autre, ils auraient invité des Youtubers et je serais passé dedans et je serais pris la pire claque de culture G de ma vie. Marc. Marc. Alix, pourquoi Marc ? Parce qu'en fait, je crois qu'il est fatigué. Qui est fatigué ? C'est le maillon faible, qui est fatigué ? Le chien. Parce que Marc est un petit peu long à répondre. Il est fatigué. Et comme on a dit précédemment, place aux jeunes. Marc, vous êtes le maillon faible, en quoi ? Le chien est parti. RIP le chien. Ah, on n'a pas eu d'intervention. Marc, il est sorti, il a pris les clés de sa bagnole. Il est parti, il est rentré chez lui. Il va y avoir son chien. Banque. Carole. Utilisé comme... Banque. Banque. Cosmétique, le Rassoul. Est-il un minéral ou un végétal ? Un végétal, un minéral. Eh ben, ça vaut le coup de rester entre jeunes. 250 euros en banque. C'est-à-dire presque rien. Pas beaucoup de bonnes réponses. Et quand vous répondez, franchement, c'est à mettre sous cloche. Juste avant la finale, Ludovic caracole toujours en tête. Il est maillon fort grâce à 4 bonnes réponses et 2 euros mis en banque. Si Ludo ne gagne pas là, franchement... Arnaque. Banque. Alix. Carole. Et... Carole. Ah non ! Mais non ! Parce qu'elle a voté pour une voiture précédente. Elle avait des raisons. Et puis ? Je suis assez rancuniaire, donc voilà. Et puis voilà, j'aime beaucoup Ludovic. Donc je me dis qu'une petite finale homme-femme, ça va être sympathique. Vous pensez que vous allez pouvoir aider Ludovic à gagner de l'argent dans la dernière manche ? C'est pas que je le pense, c'est que j'en suis sûre. Aider Ludovic à gagner de l'argent ? Elle vient clairement de dire, c'est Ludovic qui va gagner. Genre tu le sais, t'es préparé. C'est Ludovic qui va gagner. Fais juste gagner de l'argent à ce gars-là. Elle est frustrée, pas contente. Mais bon, elle est faible, elle est faible. L'autre, il préfère les blondes. Il reste un tronc. Ça me fera en parler. Début d'habitude, je venais... Oh ! Quoi ? Quoi ? On le saura pas ? Non ! Non, vous foutez le mec, j'ai pas... Quoi ? Mais qui gagne entre Ludovic ? Bon, je pense que c'est Ludovic, on est d'accord. C'est Ludovic qui a gagné. Wow, ça s'est arrêté d'un coup. Oh, je m'attendais pas. Qu'est-ce que tu nous fais là, JB ? Oh, je suis dégoûté. Je suis désolé. J'ai le chien. Le chien a gagné totalement. Lui, vous l'avez peut-être vu sur Twitter. Je veux juste vous montrer l'intro du maillon faible spécial Jumeau. Nous sommes Claudine et Annie et avons 35 ans. Je suis factrice et Annie en protection sociale. Je viens de Butte et moi de Goussinville en heure et loin. À l'aide, à l'aide ! C'est celui-ci, je m'en souviens. Là, je l'ai vu sur Twitter il y a quelques mois. Et avons 35 ans. Je suis factrice et Annie en protection sociale. La protection sociale ! Arrête les conneries. Ça va pas plus loin. C'était juste ça que je voulais vous montrer en plus. Voilà, merci à tous d'avoir regardé. Et surtout, n'oubliez pas de boire du jus d'orange. Non ! Non.